On a frappé à ma porte. Donc là, j'ai ouvert. J'avais à l'époque 22 ans. Donc à 22 ans, on ne pense pas à des choses comme ça. Et je vois le gendarme et le maire qui étaient à mon portail. Donc oui, oui, mademoiselle, allez, oui, on peut s'approcher. Oui, oui, mais toujours dans l'optique où je me dis tiens, il se passe quelque chose dans le quartier. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas pensé une seconde à ça. Non. Donc il me dit oui, on peut rentrer. Oui, oui, allez-y, rentrez. Et là, ils me disent en fin de compte, c'est pour votre compagnon. Il a eu un accident et je savais qu'il était parti en moto. Et en moto, ça ne pardonne pas quand on a un accident. Donc j'en ai déduit. J'ai dit il est décédé. Oui, il est décédé. Donc là, c'est le monde qui s'écroule. On n'y croit pas. Oui. Voilà. Donc le maire, je le remercie parce qu'il a été là tout le temps. Il a téléphoné à ma mère pour la prévenir. Il a attendu que ma mère vienne pour ne pas me laisser toute seule. Donc déjà, enfin, voilà, à l'époque, c'est ça. Et puis, donc, je n'ai pas dormi de la nuit, forcément. J'avais qu'une hâte, c'est de le voir parce que je me suis dit, en le voyant, c'est comme ça qu'on réalise. Puis vous allez pouvoir lui dire au revoir, enfin tout ça. Voilà. Vous allez entamer tout ce processus-là. C'est ça. Donc bon, j'ai été le voir. Et suite à ça, j'ai eu un appel de la gendarmerie. Donc je me rends à la gendarmerie. Et puis déjà, je ne comprenais pas où c'est qu'il avait eu l'accident parce que pour moi, il était chez son frère. Et ce n'était pas la bonne route. Je me suis dit mais pourquoi il est passé par là ? Enfin bon. Et des gens bienveillants ont appelé la gendarmerie pour dire qu'il soupçonnait que j'ai trafiqué la moto. Donc à 22 ans, vous avez 4 heures d'interrogatoire pour savoir est-ce qu'il ne s'est pas suicidé à cause de vous ? Est-ce que vous vous êtes disputé et tout ? Donc encore eux, relevé de téléphone, on ne s'était pas eu de la soirée, on n'avait pas eu de texto, etc. Et là, le gendarme me dit oui mais de toute façon, il revenait de chez madame Intel. Et alors vous dites c'est qui cette fille ? Bah c'est ça. Et encore eux, en fin de compte, j'ai pu récupérer son portable parce que je leur ai prouvé que le téléphone portable m'appartenait. Donc je voulais le récupérer. Donc je suis rentrée chez moi, toujours avec ma mère. Et donc là, on fouine. On fouine le portable. Et du coup, je découvre et je vois un numéro qui revient plusieurs fois. Alors je dis à ma mère, écoute, tu ne sais pas, tu ne veux pas appeler ? Parce que bon, je n'avais pas la force. Je lui dis tout de suite. Et elle appelle. Donc elle tombe d'abord sur un enfant et elle lui dit je peux parler à ta maman ? Oui, oui, bon. Oui, madame, oui. Est-ce que monsieur était chez vous hier soir ? Oui. D'accord. Donc il revenait de chez vous. Oui, oui. Bon, bah il faut savoir qu'il vient de se tuer en moto. Voilà. Et elle a raccroché. Et après, en fin de compte, on commence à chercher. Vous n'êtes pas du tout demandé s'il avait des relations... Elle était jeune, cette femme ? Je ne pense pas. Parce qu'elle avait des enfants. Vous ne vous êtes pas demandé si ça pouvait être la femme d'un ami, quelqu'un avec lequel il n'y avait pas de relation amoureuse, en fait ? Alors au départ, forcément, c'est ce que j'espérais. Et puis, en cherchant les talons de chèque, restaurant et tout. Elle a commencé à fouiller, à faire votre enquête. Voilà. Après, il avait toujours sur lui les clés d'une voiture qu'il ne voulait pas que j'utilise. Pourtant, c'était notre voiture à tous les deux. Donc là, pareil, je récupère la voiture, enfin les clés. J'ouvre et je trouve son sac de travail. Forcément, je dis, bon, peut-être qu'il a quelque chose à rapporter au travail. Donc, il faut que je regarde. Et là, je vois des dessins d'enfants où il y a marqué son prénom avec « je t'aime ». Donc là, je me dis, bon, un enfant pour qu'il fasse un dessin en disant « bidule, je t'aime », c'est que déjà, ça dure depuis un certain temps. Enfin, voilà. Donc, et puis... Ce n'est pas une histoire d'un soir. Malheureusement, non. Je ne pense pas. Vous aviez quel sentiment pour lui, à ce moment-là, après toutes ces découvertes ? Alors, au départ, j'ai eu beaucoup de peine. Parce que, forcément, pour moi, c'était mon premier amour. C'était quelque chose d'intense, enfin, pour moi, de passionné. Et du coup, donc, beaucoup de peine. Mais après, quand j'ai eu découvert toutes ces choses, pareil, j'ai reçu des lettres de crédit qu'il avait fait. En fin de compte, c'est la colère. Mais une colère, mais j'aurais voulu le ressusciter rien que pour le tout de mes propres mains, quoi. Merci.